Bonjour, je viens vous réaliser une vidéo pour la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce samedi 24 février 2024, il y en a une par mois. Et bien celle-ci, elle sera ce samedi 24 février, elle va se réaliser dans le ciel très précisément à 13h32 en horaire chez nous, donc en plein milieu de journée, voilà, pleine lune, on ne le verra pas, la bonne blague, parce qu'on aura le soleil qui sera quand même très élevé dans le ciel à 13h32, dans sa course sur l'horizon en hiver qui est quand même moins élevé, mais la lune sera de l'autre côté, côté où on ne voit rien, la bonne blague, c'est une pleine lune, on est au milieu. Bref, pleine lune, samedi 24 février à 5 degrés, on va l'appeler la pleine lune en vierge, parce que la lune sera en vierge, à 5 degrés de la vierge, opposée au soleil qui lui a 5 degrés des poissons, donc le secteur opposé. Elle va se relier avec Saturne, on aura une petite chose à vous raconter quand on y viendra, quand je rentrerai dans le détail, et elle va nous colorer tous de façon très différente, bien évidemment. Donc les nuits précédentes, vendredi, samedi et samedi-dimanche, risquent d'être très légèrement influencées par la présence de cette pleine lune en substance, atténuées, mais quand même, voilà. Donc ceux qui risquent d'être un tout petit peu plus exposés, agacés, vont être ceux qui sont dans l'axe, poissons vierges, bien sûr, mais également ceux qui sont en carré, demi-opposition, mes gémeaux et mes sagittaires. Voilà, pour vous quatre, un petit peu plus d'agacement sous réserve qu'il y ait d'autres aspects, bien évidemment, qui accentuent ou réduisent, à chaque fois c'est multifactoriel, mais en présence il y a cette pleine lune. Mais je vais quand même reprendre le fil de toute la semaine au niveau des mécanismes lunaires, parce qu'on le sait, autant le soleil, vision d'ensemble, autant la lune, nos émotions, nos ressentis, nos humeurs, notre façon de fonctionner, notre manière de vivre au quotidien, les gens qu'on côtoie, que ce soit au niveau social, professionnel ou familial dans la vie de tous les jours, on est quand même particulièrement tributaires des mécanismes émotionnels incarnés par l'influence de la lune. Voilà, tout simple. Bref, tout ça pour vous dire. La lune démarre lundi 19, elle a passé tout le week-end en gémeaux, je vous ai fait une vidéo là-dessus, et elle va arriver dans le signe du cancer, où elle est très heureuse, à partir donc de lundi 19, 4h30 du matin, pour faire simple. 4h30 du matin, ce lundi 19, la lune rentre en cancer. Elle va former plein 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 d'aspects en cancer. Pourquoi est-ce qu'elle va former plein d'aspects ? Parce qu'il y a dans le ciel des planètes qui en ce moment sont dans des signes autour, bien évidemment, et forment ce qu'on appelle des aspects remarquables, parce que ça crée des liens entre certaines planètes. Lorsque la lune est en cancer, elle va me réveiller deux planètes par le jeu de ce qu'on appelle des trigones, deux planètes qui sont en poisson, qui sont Saturne et Neptune. Saturne, c'est la sagesse, et Neptune, c'est l'intuition, l'inspiration. Donc, Saturne, on va être plutôt dans la sagesse lundi, et quand elle passera mardi, dans la deuxième séquence du cancer, elle va réveiller le trigone avec Neptune, l'intuition, l'inspiration. Donc, très bon pour qui ? Plusieurs sont concernés. Tous mes signes de terre, tous mes signes d'eau sont concernés, avec des variables, bien sûr. Mais globalement, retenez que si vous avez des planètes dans le cancer, dans le scorpion, dans les poissons, c'est plutôt pas mal. Globalement aussi, si vous avez des planètes en taureau, vous n'êtes pas trop impacté. En vierge, il y en a un qui est en opposition. En scorpion, il y en a une autre qui est en opposition. Mais globalement, vous êtes plutôt protégé, là, durant ces deux jours-là, ces deux jours-là. C'est plutôt pas mal. Voilà. À partir de mercredi 21 février à 14h42 en temps réel, je vous évite le temps sidéral, je fais tout de suite le rajustement d'une heure par rapport à Greenwich. Donc, 14h42 mercredi, la Lune quitte le cancer pour entrer dans le secteur du Lyon. On le sait, elle fait son tour en 28 jours. C'est pour ça que c'est intéressant de la suivre, parce qu'en gros, tous les deux jours, elle change de secteur et donne un angle différent. Donc, parfois, il est intéressant de faire les choses au moment où la séquence est mieux connectée, quand ça ne l'est pas. On a une meilleure incidence, impact, résultat, retour, écoute. C'est paramétrique. Plus on est bien disposé, plus ça passe. C'est tout bête. Bref, mercredi, la Lune rentre en Lyon. Et quand la Lune rentre en Lyon, donc mercredi 14h42 disais-je, elle va y rester jusqu'à samedi. Samedi, 2h40 du matin. En Lyon, elle va me réveiller un certain nombre d'oppositions. Donc, ça va être plutôt bon en matière de morale pour mes Lyons, mes Béliers, mes Sagittaires, mes Balances et mes Gémeaux, tous les angles avec lesquels la Lune fait des aspects heureux. Mais dans un même temps, prudence dans mon axe Lyon-Verso, prudence dans mon axe Taurus-Scorpion. Pourquoi ? Parce que lors de sa présence en Lyon, elle forme avec vous des aspects un peu compliqués. Et va surtout réveiller successivement toute une série d'oppositions. La Lune rentre en Lyon, on l'a vu. Elle rentre en Lyon, elle forme une opposition avec Pluton qui est au tout début du Lyon. Puis, une opposition avec Vénus qui est aussi en début Verso. Puis, une opposition avec Mars qui est à peine plus loin en début Verso. Puis, une opposition avec Mercure qui est lui aussi à la fin du Verso et qui va passer en poisson. C'est ce qu'on regardait vendredi. Voilà. Donc, il y a toute une série d'oppositions avec cette Lune en Lyon qu'il faut surveiller, surtout si vous appartenez dans l'axe Verso-Lyon. C'est comme ça. Et puis, un peu de planète en taureau, un peu de planète en scorpion, parce que vous êtes dans les axes intermédiaires, ce qu'on appelle des carrés. Voilà. Pas bien grave. C'est très rapide. C'est très passager. S'il y a des phases et discussions un peu sensibles à avoir durant ces deux jours-là, c'est mieux d'essayer de trouver le meilleur moment, la meilleure écoute, là où l'oreille en face sera la mieux disposée, plutôt que de passer en force où, finalement, il y a une grosse déperdition du message lorsque les choses ne se coïncident pas de manière optimale. Voilà. Surtout si, en face de soi, on a des profils qui fonctionnent beaucoup à l'affectif. C'est encore plus marqué, tout simplement. Allez, on arrive, tout ça nous amène à samedi, jour de la pleine Lune. On arrive samedi 24, février, et la Lune va rentrer en Vierge à 2h39, en heure rectifiée chez nous, et samedi à 2h39, la Lune rentre en Vierge, on change encore de catégorie. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle va rentrer en Vierge, elle va donc, à présent, apporter, à priori, plutôt des bonnes énergies à mes signes de Terre. Donc, meilleure morale, à priori, pour mes Vierges, pour mes Capricornes, pour mes Taureaux, les deux qui sont à 60 degrés, mes Cancers et mes Scorpions. Ça, c'est la donnée de base. Si ce n'est que samedi, dans la même journée, donc à 13h30, en gros, donc, pendant le milieu de journée, la Lune, en Vierge, va arriver jusqu'à 5 degrés. Vous avez vu, depuis le début de la matinée, elle a fait 5 degrés. Elle avance à 13 degrés jour. Et elle va se trouver pile en face du Soleil, qui, lui, est à 5 degrés des poissons. Soleil à 5 degrés du poisson, collé à Saturne. Donc, collé à Saturne, Soleil-Saturne, des périodes durant lesquelles on se sent un peu freiné. On remet en question beaucoup de choses. On remet à plat. On élague les branches mortes. On se désengage de tout ce qui n'est pas porteur, de tout ce qui nous pèse. C'est ça, Soleil-Saturne. Avec une sorte de lourdeur passagère, fort heureusement, mais qui réajuste, qui mobilise une forme de logique de réajustement pour se concentrer sur l'essentiel. Donc, elle peut, chez certains, engendrer une petite tendance à la mélancolie. Lune-Saturne, mélancolie. Soleil-Saturne, moins de vitalité. Mais, encore une fois, c'est très passager. Voilà pour la pleine Lune. Cette pleine Lune, donc, elle est en milieu de journée. Donc, si vous avez, vous l'avez vu, la veille ou le lendemain, des nuits un peu difficiles, rien d'incohérent. En revanche, il y en a quatre qui ne sont absolument pas impactés s'ils n'ont pas de planètes dans l'axe Vierge, Poisson, Sagittaire, Gémeaux, parce que c'est là où ça se joue. La conjonction, l'opposition et les deux carrés. Mais si vous avez des planètes en scorpion, des planètes en capricorne, en taureau, en cancer, eh bien, les angles sont heureux, tout simplement heureux pour vous. Vous n'êtes pas impactés par la pleine Lune, pas directement, si ce n'est par effet de porosité d'un entourage qui lui pourrait l'être. Mais, vous concernant directement, les aspects sont des énergies qui vous stimulent plus, qui vous ralentissent. C'est une période durant lesquelles on peut être plus lucide, justement. On peut être plus intuitif, observer ce qui est autour de nous avec davantage de finesse. C'est pas mal. Voilà pour ma pleine Lune. Et puis, quand elle est dans cet axe-là, elle forme aussi de beaux aspects avec les planètes qui sont en taureau. Jupiter, la chance. Uranus, la créativité. Donc, il y a plein de biais sur lesquels on peut trouver des parades pour faire passer ses messages, trouver un terrain d'harmonie, mettre un peu d'humour, un peu de sourire, pour que la connexion soit meilleure. Tout simplement, on dilue les tensions. C'est l'idée. Voilà comment on me gère cette pleine Lune. C'est ce que je vous encourage à faire. Ceux dont je n'ai pas parlé ne sont pas dans l'axe. Donc, ils ne sont pas concernés directement. Sauf, encore une fois, si vous avez un axe, comme un ascendant ou une planète dans les secteurs que j'ai concerné. Parce qu'un ciel individuel, c'est toujours plein de séquences. Si on a, c'est ce qu'on appelle les aspects contradictoires, les influences contradictoires. Si vous avez, par exemple, un soleil en poisson et une Vénus en verso, votre soleil en poisson, verso l'opposition, une Vénus verso, elle n'est pas concernée, si ce n'est pas les planètes qui passent en verso. Vous voyez, à chaque fois, c'est de l'ajustement. C'est ce qu'on appelle du sur-mesure. Je ne peux pas faire dans un horoscope. Ça fait trop de combinaisons. Voilà l'idée. La Lune, c'est vraiment nos émotions. C'est ça que je voudrais mettre en lumière. Et la Lune, donc, va rester en vierge jusqu'à lundi 26, 15h30. Et lundi 26 à 15h30, elle passera en balance. Et à partir de lundi, ça va donner le sourire à Messinidaire qui avait retrouvé le moral, mes balances, mes Gémeaux, mes Verseaux, mes Sagittaires et mes Lyons, notamment. Mais ça, on en reparlera la semaine prochaine. Voilà. Je voudrais vous parler de la Lune aujourd'hui. Je voudrais échanger avec vous sur l'importance des mouvements, des mécanismes lunaires sur nous. Vous connaissez mon système d'analyse. Je suis un peu redondant à chaque fois. Le trio structurel, l'ascendant, l'éducation, ce qu'on appelle les injonctions éducatives conscientes, dis bonjour, dis merci, dis au revoir, les automatismes pour vivre avec les autres, secteur de l'ascendant qui ne devient jamais dominant à partir de la quarantaine. On oublie ce truc, mais vraiment oubliez-le. Le secteur du Soleil qui, lui, dirige, gouverne, oriente les visées conscientes vers lesquelles on tend à se réaliser dans la vie, tout simplement nos gros enjeux de vie. Et la Lune, j'y arrive, ce qui est le cœur du cible de ce qu'on est en train d'évoquer là. La Lune qui est le reflet de notre histoire. C'est un peu la cave. C'est tout ce qu'on a accumulé en émotions, en vécu depuis l'enfance. Et puis, c'est aussi la façon dont on fonctionne de manière intuitive, épidermique, au quotidien, dans la vie de tous les jours. Et la Lune, elle a plein d'incidences. Et fréquemment, dans des cartes du ciel individuel, lorsque je vois une Lune qui a souffert, qu'est-ce que c'est une Lune qui a souffert ? C'est une Lune qui reçoit des influences d'autres planètes au long de la naissance qui ralentissent, qui freinent, ou des positions un peu complexes. Des Lunes en scorpion, en capricorne, des Lunes plus sensibles. Il y en a d'autres, attention. Et puis surtout, quand elles ont des contrariétés, des angles avec des planètes, comme Saturne, comme Pluton, Saturne qui inhibe, Pluton qui angoisse, etc. Il y a plein de choses qui sont intéressantes en regardant la Lune de naissance. Et la Lune de naissance, c'est important parce qu'on repère des choses. Quand vous, autour de vous, on connaît tous des profils très différents, et parmi ceux qu'on connaît, il y a un mécanisme qui est assez opérant visuellement, enfin en connaissant l'autre, qui saute aux yeux, qui s'associe aux Lunes qui ont des problèmes à la base, à la naissance. Une Lune fragile donne plus de réceptivité aux circonstances lourdes de l'existence. Et souvent, la Lune, je l'associe à ce qu'on appelle la mère nourriture. La mère nourriture, c'est celle qui doit apporter satiété affective et alimentaire. Après, nos modes de vie, les divorces, les complications, la disponibilité ou l'indisponibilité, plein de choses qui interviennent dans l'équation, ceux qui ont des Lunes fragilisées ont fréquemment le ressenti, qui s'étend jusqu'à l'âge adulte, d'une carence affective. Et ce ressenti de carence affective, j'ai remarqué, je ne suis pas le seul, j'ai repris tout ce que j'ai vu voir passer, une sorte de, ce qu'on a appelé la trilogie des boulimies compensatrices. Je n'ai rien inventé, je n'ai fait que repiquer tout ce que j'ai vu passer. Et l'analyse me donne ça. Et une Lune fragilisée au natal donne souvent une plus grande tendance à déployer, encore une fois cette formule que j'aime beaucoup parce qu'elle est évocatrice, ce que j'appelle la trilogie des boulimies compensatrices, qui se réalise sur trois secteurs, on va dire clés, pour ça qu'on les repère. Ça peut être alimentaire, affectif ou financier. Alimentaire, Lune fragilisée, on va avoir sur un curseur des mécanismes de boulimie ou d'anorexie en fonction de savoir si on est en hyper ou en hypo, chacun réagit différemment. Sur le plan affectif, ça va donner des profils qui ont besoin d'être aimés à tout prix, ou à l'inverse, qui vont aimer personne ou très difficilement par mécanisme de défense. Et sur le plan financier, on va avoir affaire à des profils qui sont complètement dans la dilapidation et d'autres dans la restriction la plus pince qui puisse exister, justement sur des mécanismes de défense. C'est hyper intéressant d'aller chercher la qualité d'une Lune natale dans un thème parce que ça nous éclaire et bien au-delà du conscient, on envoie les émanations, les résultats, les résultantes, les implications, les effets dans notre vie à nous tous. C'est toujours intéressant de voir ce jeu multifactoriel dans notre recherche de compréhension des mécanismes de l'humain. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. C'est un peu atypique, j'en conviens. Et puis comme la Lune est en cancer en début de semaine, je suis allé piocher dans les adorables citations que vous me faites parvenir. Je n'ai pas vérifié la source, mais j'ai confiance par nature. Si ce n'est pas ça, vous me direz. Et je voudrais vraiment, je repique cette citation qui est « Lune cancer pour moi, le souvenir, c'est la présence dans l'absence. » Souvenir, Lune, les émotions. « C'est la parole dans le silence. » C'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. » Ah, je vous la refais, elle est trop belle. La Lune, pour moi, les émotions, le souvenir. Bon, le souvenir, c'est la présence dans l'absence. C'est la parole dans le silence. « C'est le retour sans fin d'un bonheur passé auquel le cœur donne l'immortalité. » Voilà, elle est jolie, celle-ci. Mille merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos abonnements, vos gentils messages, vos citations, que j'adore et que j'en utilise dès que je peux. Merci, à très vite, à la semaine prochaine. Merci, à très vite.